La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Bonjour Anna. Bonjour Stéphane. On prend quelques minutes pour parler de littérature sur la télé et on va parler de Diabolo Fraise. C'est signé Sabrina Bensala et là c'est une comédie familiale, on peut le dire, avec une tranche de vie de quatre sœurs. Exactement, on va suivre les quatre sœurs Martin durant une année scolaire, parce que quand on est ado, la vie se découpe en année scolaire. Et on va les suivre, elles sont quatre, elles ont entre 11 et 18 ans et elles vont toutes vivre des bouleversements positifs ou négatifs du franc cette année. On a d'abord Antonia, l'aînée, 18 ans, qui découvre qu'elle est enceinte, va devoir l'annoncer à Fares, son petit ami, à la famille, au reste du monde, ce qui n'est pas évident. Il y a la belle Marieke, la deuxième, qui elle va découvrir les joies et les ratés de l'amour et de la sexualité dans les bras du beau Basile. Ensuite on a Jeline, la troisième particulière, qui elle attend désespérément l'arrivée de ses règles qui feront d'elle, à son avis, une femme, enfin. Et ensuite on a Judy, la petite dernière coincée après ses trois sœurs, qui elle rentre au collège et va découvrir ce monde impitoyable et injuste qui peut être l'école en fait. Donc on a quatre sœurs vraiment dans des étapes différentes de l'adolescence, mais c'est quoi leur relation ? Elles s'entendent bien ? Elles ont une solidarité, un amour filial à toute épreuve, elles n'ont pas la langue dans leur poche, elles ont une joie de vivre incroyable. C'est un roman hyper communicatif, on a envie de les rencontrer, de vivre avec elles tous ces moments, de danser devant la glace avec elles. Et à qui ça s'intéresse alors cette comédie ? Ça s'adresse aux jeunes à partir de 13 ans et aux grands nostalgiques, je dirais, de l'adolescence. Comme vous ? Exactement. Et bien c'est parfait, merci beaucoup. Anna Diabolo-Fraise de Sabrina Benzala, c'est notre conseil littéraire du jour dans Marque-Page. Merci de nous avoir suivis. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.